et salut les petits potes j'espère vous êtes tous très bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter donc tout mon matériel light de DJ événementiel donc voilà dans la vidéo précédente je vous avais présenté mon matériel sono avec les différents câblages etc et aujourd'hui on va s'intéresser donc à la partie lumière donc pareil pour la structure déjà présentée dans la vidéo précédente pas besoin de vous la représenter la structure de chez Ibiza voilà donc c'est parti on va commencer avec les petites boîtes orange qui sont directement sur ma droite on commence avec le LED Strobe 2x20W de chez Boonton DJ donc qui a une très bonne marque pour débuter avec du matériel de quand même bonne qualité franchement c'est un stroboscope qui fait très bien son travail moi je le valide ensuite on continue chez Boonton DJ donc j'ai pas que du Boonton DJ je vous le dis tout de suite j'ai du Loomcy j'ai du je sais pas quelle marque etc bref il y a plein de trucs qui viennent d'Amazon voilà donc c'est le Boonton DJ F400 donc c'est une machine à fumer une machine à fumer légère voilà d'une puissance de 400W je m'en suis jamais servi pour le moment parce que pour le moment la seule soirée que j'ai fait c'était pour mon lycée c'était des balles de promo et jamais j'ai pu utiliser ce machine à fumer donc je ne sais pas encore ce qu'elle vaut mais j'espère que l'avoir acheté et ne pas s'en servir ne va pas la casser je vais essayer de m'acheter très vite du liquide à fumer pour essayer de la tester voilà donc elle est encore toute neuve celle là donc je peux pas vous donner d'avis pour le bobon mais dès que je m'en serai servi ou si vous voulez une vidéo essai de cette machine dites le moi en commentaire et je la ferai et je m'excuse pour le coup dans le micro voilà donc ensuite on continue donc avec la première lumière qui nous provient de chez Amazon qui est donc la LED Double Airship donc elle a un petit effet beam sur le sol elle a fait différentes formes elle a fait l'alphabet, le coeur un oiseau qui bat des ailes voilà donc c'est ni plus ni moins qu'un double projecteur de forme à quoi ça ressemble à peu près j'ai pas envie de la sortir de la boîte donc voilà donc vraiment on a les deux projecteurs qui partent sur les côtés et le cul qui est là voilà ça c'était pour ce projecteur si vous voulez une vidéo où je mets en scène mes différents éléments projecteurs etc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je le ferai avec plaisir si vous voulez une vidéo de comment j'installe etc mes éléments pareil avec plaisir je vous le ferai ensuite niveau prise parce que j'ai pas envie de les sortir tout simplement ils sont très bien dans les caisses parce que sinon si je les sors c'est la merde on aura donc une rallonge noire de 15 mètres de long et 3 rallonges de 5 mètres de long pareil noire ensuite en bout arrondi on aura pour les enceintes une celle là je vais sortir une prise double prise en plus de ça étanche ip44 pour les enceintes donc je branche l'enceinte et souvent je branche une un parlette que je mets sous l'enceinte voilà comme ça ça donne un petit rendu stylé ensuite on a des rallonges blanches 3 mètres et 5 mètres plates donc celle là je m'en sers pour des petits projecteurs rombes ou la facette entre guillemets que je mets généralement sur les côtés de ma sono ce qui donne un petit effet sur la piste de danse voilà en parlant des petits effets boules à facettes les voici donc c'est des petites lampes comme ça que je mets donc celle là c'est une rgb elle est multicouleur elle a un petit effet sympa elle est puissante ce qu'elle vaut elle vaut 15 euros je crois et elle est vraiment très très puissante je suis choqué d'ailleurs pareillement on retrouve la même mais là deux fois c'est celle que je vous parle que je mets sur les côtés en exclusivement ultra violet donc c'est de la lumière noire ça permet de renfermer un peu la piste de danse de vraiment signaler où se situe la piste de danse et ça donne un petit effet parce que ça fait des petites boules là qui se baladent un peu partout bref vous verrez dans la vidéo je vous présenterai si vous la voulez ou pas mon matériel comment à quoi ça ressemble etc ensuite nous voilà sur un petit mini laser rouge et vert donc voilà donc lui il va bientôt changer je vais en prendre un meilleur avec lequel on peut faire des rideaux de lumière et non pas juste des points qui se baladent un peu partout voilà donc ça c'est pour commencer c'est un laser qui vaut 15 balles franchement mon matériel light n'est pas du light pro ne croyez pas non plus ensuite donc les fameux par led donc j'en ai deux des par led 36 lumières 36 lumières pardon voilà avec lesquels j'ai RGB rouge blanc bleu vert RGB pardon red green blue white donc voilà ça marche avec une take on c'est de bonne qualité c'est des lumières voilà donc de toute façon tout ce que vous voyez dans cette vidéo je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller retrouver mon matériel voilà et enfin pour les lumières j'ai donc un super scanner d'herbie donc je suis en là j'avais deux de base sauf que j'en ai renvoyé un parce qu'il ne marchait pas pareil de la marque Loon 6 voilà donc c'est un petit derby de qualité il fait à peu près la même chose qu'une boule à facette mais en un peu moins si franchement je préfère plus la boule à facette que le derby mais en soit ça a son petit effet et ensuite quand je vous en avais parlé dans la vidéo sono donc j'ai un vidéoprojecteur de la marque Hartley c'est le Energon 2 qui est vraiment de bonne qualité il va jusqu'en 4k 120 fps donc c'est un très bon bon projecteur sans servir la maison pour ne pas prendre une télé mais faire un cinéma directement projeté sur son mur c'est le top du top je me rappelle de base je l'avais acheté pour l'internat pour qu'on puisse se mater des films où je vois la console à l'internat oui on joue à la playstation 4 à l'internat il y a quoi franchement il y a une très bonne qualité je m'en sers maintenant pour faire des karaokés ou pour exposer les musiques à suivre etc franchement j'en suis pas déçu au début j'avais acheté 300 et quelques euros 400 et quelques euros maintenant il en vaut plus que 120 130 voilà il vaut plus rien limite parce qu'ils ont sorti des meilleurs et c'est comme tout les produits au fur et à mesure ils descendent de prix l'exemple des cartes graphiques en début les 3070 comme dans mon pc celle de mon pc vaut 1200 euros aujourd'hui on ne vaut plus que 400 500 voilà tout produit perd en prix tous les ans voilà je sais plus de combien de pourcents mais tous les produits perd en prix enfin pour rajouter un petit effet pour mettre des ballons j'ai investi dans une gonfleuse électrique qui provient donc de chez Action voilà à vos 15 non à vos 17 euros donc voilà donc on l'allume avec le bouton là en appuyant juste sur ce petit loquet et bah ça fait sortir l'air et gonfler les ballons donc c'est très bien pour gonfler les ballons bon forcément ça va pas avoir le même effet que l'hélium les ballons vont pas monter en l'air mais bon ça passe quand même quoi voilà pour tout matériel DJ donc j'ai repris la vidéo là si vous l'avez pas vu je vous conseille d'aller la voir et pour mon matériel light voilà avec quoi je fais mes différentes prestations voilà avec quoi j'ai fait ma prestation pour mon lycée et voilà avec quoi je ferai mes prestations plus tard donc forcément je vais augmenter au fur et à mesure acheter des livres etc mais bon j'en ai pas d'utilité donc voilà les petits potes j'espère que vous avez kiffé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager commenter et à vous abonner je vous rappelle qu'on vise quand même les 1000 abonnés avant la fin de l'année 2023 début 2024 grand maximum voilà donc je vous aime fort ciao je vous aime pas la fin de l'année prochaine